Bienvenue à tous sur cette vidéo tutoriel montage PC 2023 Et oui à la fin de cette vidéo vous allez réussir à monter votre propre PC Gamer Et ça c'est magnifique Aujourd'hui on va vous montrer étape par étape comment passer de tous ces composants en boîte A un PC complet monté et fonctionnel En tout cas c'est l'objectif Sortez votre marteau, votre tondeuse à gazon, votre tronçonneuse Non 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 ok ok Juste un tournevis cruciforme suffira Aujourd'hui on va monter le PC en entier avec uniquement un tournevis C'est l'objectif et vous allez voir que c'est super facile à réaliser On rappelle aussi que monter son PC Gamer c'est vraiment pas compliqué Et que c'est pas parce qu'on vend aujourd'hui des PC Flow Up qu'on veut pas vous montrer comment ça fonctionne Comme vous constatez tous les composants qu'on a choisi ici sont de la marque Asus TUF Gaming D'ailleurs merci à eux Mais on a aussi fait ce choix car tout simplement tous les composants Asus TUF sont compatibles entre eux Exactement super simple Quand vous achetez des composants TUF Gaming vous êtes sûr qu'ils fonctionnent entre eux Vous êtes sûr que la carte graphique rentre dans le boîtier Que la carte mère est compatible avec le boîtier Tout va ensemble c'est donc super facile à choisir Et c'est pour ça qu'on les a choisis et qu'on les remercie pour cette vidéo Comme vous pouvez voir le PC ici qui est juste à droite est déjà monté Alors pourquoi ? Vu qu'on a les composants là et on doit le monter maintenant Il faut savoir qu'on aura plusieurs exemplaires sur notre site Flow Up Notre site on rappelle où on vend des PC Gamer On a des PC avec différentes cartes graphiques etc Mais là c'est le modèle qui sera disponible sur la boutique Pour ceux qui soit n'arrivent pas à monter le PC Ou bien qui ne veulent pas se casser la tête L'idée ici c'est vraiment tu reçois le PC tu le branches et tu te casses pas la tête Et si vous regardez la vidéo au lancement Et bien il y a un programme avec Asus Vous avez 235€ de remboursé sur le PC Et pour profiter des 235€ de cashback Rien de plus simple Il suffit de cliquer sur le lien dans la description De descendre sur la page Asus De descendre jusqu'en bas de la page Pour arriver sur le PC Flow Up by Asus TUF Gaming De cliquer sur acheter maintenant Vous arrivez donc ensuite sur le site de Flow Up Et vous n'avez plus qu'à ajouter le PC au panier Il est à 3499€ Et vous récupérez le cashback directement sur le site d'Asus Une fois que le PC est payé et commandé Vous n'avez plus qu'à retourner sur la page d'Asus Elle est tout en bas Et là vous pourrez demander votre cashback Et être remboursé des 235€ Et Asus fait également gagner un PC Donc le lien du concours est également dans la description Décidément ils régalent et franchement merci à eux Donc on ne perd pas trop de temps On chauffe les mains On chauffe les poignets Mathis On y va et on y va c'est parti Commençons ce tutoriel Comment monter son PC Gamer Parce qu'il est toujours la première étape L'installation du processeur De la RAM et du SSD Directement sur la carte mère La carte mère c'est le squelette du PC Tout le monde le sait C'est dans la carte mère qu'on va venir imbriquer chaque composant Et ici on est sur la Asus TUF Gaming Z790 Plus Wifi Et c'est une carte mère Intel de toute dernière génération Qui supporte la DDR5 Comme ça il y a une différence avec le tutoriel de l'année dernière La première étape ça va être de sortir la carte mère De son emballage et de son plastique Dans la boîte on retrouve donc la carte mère Ainsi que des accessoires qui vont nous être très utiles Et qu'on peut d'ores et déjà récupérer Si vous comptez installer un SSD en 2,5 pouces C'est maintenant que vous avez récupéré le câble SATA Et pour les configs un peu plus récentes Pour lesquelles on part sur des SSD M.2 Et bien c'est d'ici qu'on récupère la vis qui va le fixer Je vous conseille réellement de refermer la boîte de la carte mère Et de poser votre carte mère dessus Pourquoi ? Alors tout simplement parce qu'elle est en carton Donc ça évitera déjà de la mettre sur une nappe, un tapis Je sais pas moi Un set de table, un essuie, tout ce que vous voulez Et elle est également légèrement flexible Donc si vous allez pousser pour mettre votre RAM Ça pourra vous éviter d'abîmer plutôt qu'une surface toute dure comme une table Une autre chose c'est que quand vous la sortez du sachet anti-statique Je vous conseille vivement de mettre celui-ci de côté Et de ne pas poser la carte mère dessus Alors même si personnellement j'ai jamais cassé de carte mère à cause de ça On évitera de la poser dessus C'est un sachet qui est censé garder l'électricité statique en dehors Donc on évidera de poser la carte mère au-dessus Ici pour cette carte mère Tough Gaming On est sur une carte mère super intéressante Parce qu'elle est pas trop chère Et pourtant elle emporte des fonctionnalités quand même bien sympas Déjà on le remarque directement mais il y a beaucoup de parties en métal Par exemple ici les dissipateurs pour les CZM.2 Ou même les gros dissipateurs pour les VRM Donc les étages d'alimentation On peut voir d'ailleurs qu'ils sont assez nombreux Tout ça c'est en général le signe d'une bonne carte mère La première chose qu'on va faire c'est installer le processeur sur la carte mère Ça peut être l'étape qui fait le plus peur C'est également l'une des étapes où on pourrait abîmer la carte mère Alors c'est pas compliqué Et en le faisant calmement Il y a en réalité très peu de risques On va donc récupérer nos processeurs Parce que c'est super important d'en avoir une panoplie différente Une palette uniquement pour flex Un seul processeur suffit évidemment Ici on va utiliser un processeur Intel i7 de toute dernière génération Mais il y a très peu de différence avec les processeurs de la marque rouge Allez voir la vidéo de l'année dernière si vous voulez plus de détails Avant de poser le processeur sur le socket Il va falloir l'ouvrir évidemment Alors ça a quelque peu changé avec cette nouvelle génération On vient hop déplacer la languette vers la droite Elle se soulève toute seule On peut la pousser vers l'arrière Alors qu'avant la fixation venait se soulever dans le même sens que la languette Maintenant c'est dans le sens contraire Il y a simplement à le soulever comme ça Ça tient tout seul Et on peut laisser la protection en plastique Pas besoin d'y toucher Alors maintenant la question qui se pose et qui peut faire peur C'est dans quel sens est-ce qu'on va placer le processeur Alors en soi il n'y a que deux sens possibles Ne me dites pas que vous allez placer le processeur Comme ça on est d'accord Alors pour ça c'est de plus en plus facile Et vraiment il n'y a plus moyen de se tromper Déjà on a deux détrompeurs On a un petit triangle dans le coin ici du processeur Et le même triangle juste en dessous Si on referme le socket On peut repérer ce triangle juste en bas à gauche La deuxième manière de ne pas se tromper pour Intel C'est de prendre la carte mère face à soi De prendre le processeur dans le sens de la lecture des chiffres Et de tout ce qui est marqué dessus Et de le poser droit en face de nous De cette manière là vous êtes sûr de ne pas vous tromper Et la dernière chose qui va vous aider Et bien c'est les détrompeurs On a quatre petits trous sur le processeur Deux en haut et deux en bas Et qui sont tout simplement excentrés légèrement vers la droite Ce qui fait que vous ne pouvez les mettre que dans un seul sens Sur le socket et en face des pins Ces pins là sont extrêmement sensibles Donc veillez à surtout ne pas les toucher Et bien on a les détrompeurs en plastique Qui font qu'ils vont rentrer exactement en face Une fois que vous avez repéré tout ça Et que vous êtes sûr de votre coup Vous n'avez plus qu'à approcher le processeur Et le poser délicatement au dessus Une fois que vous avez fait tout ça Vous ne pouvez pas vous tromper C'est sûr que le processeur est bien placé Vous n'avez plus qu'à refermer la fixation du socket Et vous voyez que ça a un peu de mal à se fermer tout seul Tout simplement c'est parce qu'on a encore la protection ici Pas besoin de l'enlever à la main Vous avez juste à pousser Voilà elle a sauté On peut ensuite refermer la languette Là aussi il faut pousser et pas hésiter à y aller Et la passer en dessous du petit clips Une fois que c'est fait vous pouvez enlever la protection en plastique Qui a sauté tout seul Et votre processeur est installé Bien joué On passe à l'étape suivante L'installation de la RAM Là aussi vous allez voir c'est assez facile Alors les slots de RAM on les repère Ils sont placés juste à droite du processeur ici En général on en a 4 Mais sur des cartes premières plus entre gamme Ou un petit peu plus spécifiques On pourrait n'en avoir que 2 Et là ce serait encore plus simple En général et si vous avez bien fait votre travail En achetant les composants Vous avez 2 barrettes de RAM On évitera d'en avoir une seule On en prendra toujours 2 pour profiter du dual channel Et en général on évitera d'acheter 4 barrettes Alors comment est-ce qu'on va placer ces 2 barrettes de RAM ? Et bien on va les placer sur des slots bien spécifiques Vous avez les 4 slots ici Et on va se référer à l'indication en dessous des barrettes de RAM Pour savoir quels slots utiliser Alors je vous le montre juste là On le voit juste ici On a le slot A1, A2, B1, B2 Et on a une petite indication Alors en général c'est marqué first Ici on a le chiffre 1 avec 2 guillemets Sur le slot A2, B2 Vous retrouvez exactement la même information Dans le manuel de votre carte mère Si jamais vous le cherchez Alors ici sur cette carte mère On a une particularité C'est qu'uniquement les slots du haut s'ouvrent Et pas ceux du bas Alors sur certaines cartes mères C'est exactement la même chose en haut et en bas Mais sur de plus en plus de cartes mères Ça ne s'ouvre que d'un côté Et pour savoir dans quel sens placer votre barrette de RAM Et bien vous avez à nouveau un détrompeur Alors j'allais dire qu'il était au milieu Mais évidemment il ne l'allait pas Il est évidemment excentré Et plus proche d'un côté que de l'autre Vous retrouvez l'autre côté du détrompeur Directement sur votre slot de RAM Et il faut donc bien les mettre en face Une deuxième technique C'est qu'on a toujours un sticker Avec les spécifications de votre barrette de RAM Et en général celles-ci sont dirigées vers le processeur Tout simplement parce qu'à la suite de ça On aura un ventirad ou un watercooling dessus Et donc c'est beaucoup plus joli de cacher de l'étiquette Plutôt que de la mettre du côté visible Pour clipser la barrette de RAM Rien de plus simple Il suffit d'ouvrir le slot D'un côté ou des deux si c'est possible De présenter la barrette en face Avec les deux détrompeurs bien entendu face à face De la laisser glisser le long du slot Dans le cas où on n'a pu ouvrir qu'un seul côté Et bien on va d'abord pousser ce côté-là Et ensuite pousser des deux côtés Relativement fort Ça peut faire peur Mais là vous voyez bien que la barrette de RAM N'est pas du tout enfoncée Il faut vraiment pousser des deux côtés Voilà On va se le refaire Super important Il faut entendre le double clips Et une chose à absolument éviter Je rigole un peu parce que ça m'est arrivé au début C'est de pousser la RAM D'avoir un petit peu peur Et de fermer l'encoche soi-même à la main Ça évidemment ça ne fonctionne pas du tout Et maintenant pour votre plus grand plaisir Un petit speed run de l'installation de barrette de RAM Hop là Moi je trouve ça super satisfaisant Dernière chose à faire Avant de pouvoir installer la carte mère Directement dans le boîtier C'est installer le SSD M.2 NVMe ou SATA Peu importe Alors où est-ce qu'on va installer ce SSD M.2 ? Évidemment dans un slot M.2 Alors là sur la carte mère Asus Top Gaming On en a plusieurs On en a un ici en dessous du dissipateur Un second ici qui n'est pas dissipé Donc on repère bien l'encoche ainsi que la vis Et on en a encore deux supplémentaires En dessous de ce grand dissipateur En général ce que je vous recommande vraiment de faire C'est d'installer le SSD sur le slot le plus haut possible Donc le plus proche du processeur Ce qu'on doit donc faire ici pour y avoir accès C'est retirer le dissipateur déjà placé C'est simplement deux petites vis Une de chaque côté Une fois qu'on a retiré le dissipateur On peut venir placer le SSD directement dans l'encoche Là à nouveau rien de plus simple On vient présenter le SSD en face Alors en général l'étiquette est vers le haut Et non pas du côté tout plat Vous avez également un des trompeurs Normalement vous ne pouvez pas vous tromper On vient le présenter en face du slot Et ensuite on l'enfonce dedans Là à nouveau on va entendre un petit clip S'il est bien enfoncé Normalement le SSD tient tout seul Et légèrement comme vous le voyez là En train de léviter vers le ciel Sur beaucoup de cartes mères C'est maintenant qu'on va récupérer La toute toute petite vis Qu'on a trouvé à l'intérieur De la boîte de la carte mère C'est celle-ci qui va venir fixer Et plaquer le SSD Contre la carte mère Alors je vous avoue C'est la pire vis Ça paraît tout con Mais c'est vraiment la vis la plus petite Et la plus chiante à installer Pour ça Asus a trouvé une solution Qui est tellement logique Qu'on se demande pourquoi Tout le monde ne le fait pas Ce qu'ils ont décidé de faire C'est d'installer un petit loquet Qui va venir fixer le SSD Ils appellent ça le Q-Lash Et franchement c'est juste une trop bonne idée On vient ouvrir le loquet Placer le SSD Et refermer l'encoche Rien de plus simple Quand c'est avec une vis Il faut d'abord venir visser Le pas de vis en dessous du SSD Ensuite placer le SSD dessus Et remettre la vis encore par dessus Évitez par pitié de plier le SSD Et de le mettre en dessous du pas de vis Une fois que c'est fait On va venir replacer le dissipateur sur le SSD En l'occurrence ici On avait un SSD sans dissipateur Si jamais vous avez déjà Un dissipateur sur le SSD Comme c'est le cas sur des SSD plus haut de gamme Évidemment laissez celui d'origine En l'occurrence si vous le réinstallez vous même N'oubliez pas de retirer la petite protection Au dessus de la pâte thermique Les SSD ça chauffe Et donc on place de la pâte thermique Mais si vous laissez le plastique dessus C'est un peu con On n'a plus qu'à le revisser Et le tour Est joué On passe à l'étape numéro 2 A l'installation du refroidissement On a deux écoles Les ventirades Et les watercooling Et pour le coup ici On est sur une config full TUF Vous l'avez bien compris On a le TUF Gaming LC240 ARGB Alors quand on voit 240 C'est qu'on a deux ventilateurs de 120 mm Il existe aussi des watercooling de 120 mm Et de 360 mm Et puis ça va même au dessus 480 parfois Comme avec tous les watercoolings Peu importe la marque On se retrouvera avec le même kit Alors parfois on peut avoir les ventilateurs Qui sont déjà placés sur le radiateur On va retrouver les fixations Le câblage Les manuels Les ventilateurs Et puis le kit pompe radiateur Il y a pas mal de personnes Qui stressent un peu Lors de l'installation du watercooling Ou du ventirade Ça peut faire peur Mais sachez que c'est super simple En fait le plus dur Et la première chose à faire C'est vraiment savoir Sur quel kit on va partir On a deux écuries Comme je vous ai dit Intel ou AMD Et on va devoir regarder Dans le manuel Quel kit prendre Et pour connaître le kit On doit regarder le chipset Pour AMD c'est différent Mais ici on voit LGA ça commence toujours par LGA 1700 Et dans mon manuel J'ai l'explication pour le socket LGA 1700 Il vous suffit tout simplement après De retrouver les emballages Et les fixations adaptées Et on est parti Chez Intel Vu qu'on a pas la plaque par défaut Qui est proposée avec On va souvent devoir mettre Ce genre de petite fixation Et faites attention Pour le LGA 1700 Il faut bien tirer les petites languettes Vers l'extérieur Sur les 4 coins C'est très simple de nouveau Vous venez lever votre carte mère Vérifiez que les 4 coins Sont bien rentrés Et pour éviter Que la petite plaque Ici à l'arrière tombe Je vous conseille De directement mettre Les petites vis Maintenant ce qu'on va faire C'est mettre la pompe Du watercooling Sur le processeur Afin d'avoir un contact Entre les deux De nouveau c'est super simple On a juste à le poser dessus Et mettre les vis Mais on va quand même Le faire ensemble Alors regardez moi ça On a la pasta thermique Quand on s'y connait pas trop Dans l'arrière On connait deux mots Watercooling et pâte thermique Alors la pâte thermique Elle est pré-appliquée Sur pas mal Même la plupart des watercoolings Et des ventirades Si elle n'est pas appliquée Sur la surface en cuivre On va devoir la mettre nous-mêmes Pour appliquer la pâte thermique Le plus simple Ça va être de faire une petite noisette Exactement comme ceci Donc respectez la quantité Plus ou moins équivalente Alors ne vous inquiétez pas On y est presque C'est vrai que si vous partez Sur la même config C'est encore plus facile Pour la plupart Et le plus simple des cas Watercooling seront du côté de la rame Donc là on vérifie bien Qu'on rentre dans les quatre vis Et le plus important Même si la pâte thermique Est déjà pré-appliquée C'est de venir mettre les vis en croix De toujours toujours visser en croix Donc là je viens de mettre La vis en haut à droite Je la vis pas à fond Je la vis quand même plutôt bien Et ici en bas à gauche Et enfin je mets mes dernières vis Et sur la fin On vient resserrer au tournevis Toujours en croix L'étape suivante C'est tout simplement La position des ventilateurs Là aussi tous les jours Sur Instagram Snapchat Tout ce que vous voulez On nous demande Comment est-ce que je mets mes ventilateurs Sur mon watercooling C'est normal que les ventilateurs Ne sont pas déjà installés Sur le radiateur Ça va dépendre du constructeur Mais surtout de où vous allez le mettre Dans le boîtier Alors la plupart des watercoolings On va venir les mettre Dans le top Sur la partie dessus du boîtier Et là c'est le petit tips de Gauthier D'ailleurs en convention On me dit merci D'avoir les tubes à ma droite Mais à votre gauche sur la vidéo Et de toujours avoir les ventilateurs Visibles entièrement Donc pas à l'envers D'ailleurs il y a des petites flèches Pour vous indiquer Et la dernière chose à savoir Comme ça sera le tips de Gauthier D'avoir les câbles du ventilateur Vers vous Comme ceci On va fixer maintenant Les ventilateurs sur le radiateur Et on va toujours devoir mettre Des longues vis Donc ils vont passer en fait Directement dans le ventilateur Et puis ensuite Dans le radiateur De nouveau je vous conseille De d'abord mettre toutes vos vis De plus ou moins tomber dans le trou Donc moi ma petite technique C'est d'effectuer ce petit mouvement Ainsi Pour vraiment sentir Que la vis est rentrée dedans Franchement ce watercooling De chez Tof Gaming Il est super simple à installer Je peux vous dire Qu'on en a monté des watercooling Et en plus de ça Il est garanti 6 ans Et pour un watercooling Une garantie de 6 ans C'est pas mal Sachez que ce watercooling D'ailleurs c'est un super bon plan Il a un bon rapport Qui a été pris Je le mettrai en description Et les petites choses A savoir sympa C'est qu'il est à RGB On a des tubes Qui sont renforcés Et surtout Tous les kits Pour tous les processeurs L'étape numéro 3 L'alimentation Et ça peut être Très frustrant également Mais vous allez voir C'est super simple Alors on a Trois types d'alimentation Les alimentations standards Semi-modulaires Comme vous voyez ici Et full modulaire On est sur le modèle Tof Gaming 1000W Alors c'est des petites pépites Je le dis honnêtement On a un super bon rapport Qualité-prix Elles sont garanties 10 ans Et c'est super important Pour une alimentation Et surtout Elle est compatible Donc ATX 3.0 Avec le connecteur 12VHPWR Pour les RTX 4000 On va regrouper donc Notre bloc d'alimentation Et puis tous nos câbles C'est vrai que là On se dit Je vais jamais y arriver Et pourtant C'est super simple Énorme coup de coeur Pour cette alimentation On a simplement des câbles Et bien qui sont séparés Les uns des autres Ça rend la chose super simple Pour l'installation C'est super sympa visuellement Et surtout regardez Si j'en fais une forme Ça reste tout simplement On commence par le plus gros câble C'est le câble ATX 24 pins Pourquoi 24 pins ? Parce qu'on a en fait 24 trous C'est le câble principal Pour alimenter la carte mère Et donc faire le lien Avec tous les composants Il sera d'office Tout le temps là Donc si vous avez une alimentation modulaire Mettez l'autre côté Deuxième câble à prendre Ça va être le câble CPU Donc il est mis sur le côté Il ressemble très fort Au câble de la carte graphique Mais celui-ci va se diviser en deux Donc c'est comme ça Qu'on le reconnait Et sinon il est indiqué On va regarder sur notre carte mère Donc la Z790 On a deux fois 8 pins Et donc on va devoir utiliser Deux câbles Un et deux Il nous reste le câble De la carte graphique Et là c'est un peu différent Un peu spécial On est sur le câble Dernière gène Donc pour les cartes graphiques RTX 4000 Alors on vous rappelle aussi Qu'il existe le câble standard On vous met une petite photo ici Et de nouveau c'est comme pour le CPU Il faut regarder le nombre de broches Qu'on aura besoin Et il vous restera dans tous les cas Peu importe la marque de l'alime Bon à part si c'est une alime d'il y a 10 ans Un câble Molex Et un câble SATA Même plusieurs câbles Molex et SATA Le SATA ça va être utile Pour tout ce qui est disque dur SSD 2.5 Connectique et contrôleur Et le Molex Ça va surtout être utile Pour tout ce qui est ventilateur en Molex Alors honnêtement Conseil d'amis Mettez-les Peu importe si vous les utilisez ou pas On dit que l'alime modulaire C'est pratique Pour pas utiliser tous les câbles Mais je peux vous dire Que quand vous devez tout enlever C'est fatiguant Maintenant on va venir mettre Les câbles dans le bloc d'alimentation Et là aussi on a un sens Mais Asus nous aide Vu qu'on a une inscription PSU à chaque fois Sur chaque câble Et en fait c'est la fiche Qui va se mettre dans l'alimentation Et pour savoir où les mettre On a des petites indications Directement sur le bloc Donc MB pour Motherboard La carte mère On a Molex Molex SATA C'est les SATA Comme je vous ai dit Et puis CPU PCI Alors vous voyez que c'est quasi les mêmes Mettez tous les CPU du côté gauche Et les PCI du côté droit Mais on va bien utiliser cette connectique là Pour la graphique Donc la connectique Nouvelle Gène L'alimentation est prête La carte mère est prête Et il ne reste plus que le boîtier Merci à Gauthier pour la préparation des composants On va maintenant pouvoir passer A une de mes étapes préférées L'installation de tout ça Dans le boîtier J'ai donc récupéré mon boîtier juste ici On est sur le AsusTuff GT502 C'est le tout dernier boîtier de chez AsusTuff Et la petite particularité C'est l'effet aquarium On a la vitre latérale Ainsi qu'une vitre à l'avant Ce qui fait qu'on voit vraiment bien Les composants à l'intérieur Et l'autre particularité aussi C'est qu'on peut installer le watercooling En chambre arrière Au lieu de le mettre à l'avant Donc on a vraiment deux parties distinctes Mais pour ce tutoriel Vous allez voir C'est exactement la même chose Que dans un boîtier classique La première chose que je vous conseille de faire C'est de retirer un maximum d'éléments du boîtier En gros Les vitres La plaque arrière Tout ce qui est cache d'alimentation etc Au plus le boîtier sera nu Au plus vous allez y voir clair Et vous allez pouvoir installer facilement Les composants à l'intérieur Et on viendra donc tout remettre à la fin Je propose donc qu'on commence par ça Pour retirer les panneaux latérales en général On a deux petites vis à l'arrière Parfois c'est également sur le dessus Ici sur ce boîtier GT502 J'avoue que c'est particulièrement simple Il y a juste hop Des petites encoches sur lesquelles appuyer Avec un système de maintien de la vitre Et on n'a plus qu'à la soulever Ça si vous avez du mal à le faire Je vous conseille de vous référer Au manuel de votre boîtier Tout sera expliqué là-dedans Une fois qu'on a tout bien ouvert On y voit quand même beaucoup plus clair Et comme je le disais au début On peut monter un PC uniquement Avec un tournevis cruciforme Et surtout toute la visserie Les câbles etc Sont donnés avec les composants Ici en l'occurrence Ce qu'on va venir récupérer dans le boîtier C'est en général Une petite boîte en carton Ça peut être un sachet en plastique Attaché En général il est à l'arrière Ou dans le bas Dans le cache d'alimentation Mais il peut très bien pendre également Sur la face principale Ce qu'on va venir récupérer En l'occurrence Et bien ce sont toutes les vis Nécessaires à l'installation De la carte mère Donc ces vis là Peuvent être propriétaires En général on retrouvera les mêmes Mais certaines entretoises Que je vous montrerai après Ne sont compatibles qu'uniquement Avec les vis du boîtier Donc le plus simple C'est quand même d'aller récupérer Celles-ci On reçoit également des accessoires Qui sont bien propres au boîtier N'hésitez pas à les récupérer Et à les utiliser Si vous avez envie Ce qu'on va faire ensuite C'est libérer les câbles Qui ressortent du boîtier Alors ces câbles se relient à quoi ? Ils sont en général reliés Au bouton d'allumage Qui se trouve en face avant Les USB Les port jack Parfois des contrôleurs également Pour contrôler les LED Donc tous ces câbles là Sont en général attachés Pour éviter qu'ils ne bougent trop On retire les petites fixations En plastique et en métal Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça ? C'est parce que si on installe Tous nos composants Et qu'on ne les touche pas On va avoir du mal A les récupérer à la fin Et donc le mieux A repérer les endroits Par lesquels ils vont passer Et par où est-ce qu'ils vont être branchés Ce qu'on va faire maintenant C'est fixer l'alimentation Que Gauthier nous a préparé au préalable Alors comment est-ce qu'on va la fixer ? Ici en l'occurrence On est sur un boîtier Avec deux chambres Une à l'avant et une à l'arrière Et l'alimentation se met à l'arrière Sur la plupart des boîtiers Vous aurez simplement L'alimentation en dessous Sur certains vieux boîtiers Elle sera au-dessus Mais c'est exactement le même principe En général le bloc d'alimentation Il vient se mettre à plat comme ceci Ici dans notre cas On va le mettre de travers Comme cela L'une des seules choses Vraiment importantes à repérer Et bien c'est le ventilateur Il faut qu'il soit évidemment Dirigé vers une grille d'aération Vous voyez que de l'autre côté On a une sorte de petite mousse Qui va nous permettre De réduire les vibrations Voilà il ne faut pas être Einstein Pour comprendre qu'on ne va pas Mettre le ventilateur Sur cette mousse là Mais plutôt à l'inverse de l'autre côté Parce que la plaque arrière Avait des grilles d'aération Sur un boîtier plus standard On la mettra vers le bas Lorsqu'il y a une grille d'aération Dans le bas du boîtier Ou alors si vous repérez Que le fond de votre boîtier Est complet et fermé Alors on la mettra Dans l'autre sens Vers le haut Pour venir la fixer maintenant On va en général La faire rentrer par l'arrière Hop par le côté latéral Comme ici Et venir la positionner Face à sa grille d'attache Alors dans un certain boîtier On va avoir des vis à dévisser A l'arrière Retirer un support Et venir le remettre Mais c'est assez rare Donc je ne vais pas vous montrer aujourd'hui Au niveau des vis maintenant Comme je vous le disais Elles sont toujours fournies Et cette fois-ci C'est avec l'alimentation Alors pour le coup C'est des vis qu'on peut retrouver Également dans les boîtiers Ici on va utiliser des vis M3 Mais vous aurez toujours Quatre vis fournies Avec votre alimentation Et on ne sait jamais Étant donné qu'elles viennent se visser Dans l'alimentation Elles pourraient différer Et donc veuillez récupérer Celles qui vous sont données avec On a quatre vis super simples à mettre Vous voyez qu'elles tombent Exactement en face Si vous n'êtes pas en face des trous Une fois que vous l'avez bien mise C'est probablement que votre alimentation Est à l'envers Ça se vise super simplement à la main On insiste bien Comme ça on est sûr que ça ne bougera pas Maintenant que l'alimentation est fixée Ce qu'on va faire avant de placer La carte mère Et bien c'est de préparer les câbles Alors c'est super important Sur des boîtiers plus d'entrée de gamme Ici on a la chance d'avoir un grand boîtier Avec deux chambres séparées Donc on a vraiment beaucoup de place Pour faire passer les câbles Mais lorsque vous travaillez Sur un boîtier plus petit Il ne faut surtout pas faire l'erreur D'installer la carte mère en premier Si vous mettez d'abord la carte mère Vous aurez parfois du mal A faire passer les câbles Et donc par précaution Je vous conseille toujours De le faire avant Le câble principal Et un des plus importants Et bien c'est le 24 pins Et on va le faire passer directement ici Juste en haut à droite De la carte mère On peut venir le préparer Ce qui par contre Vont être vraiment super important A installer au préalable Ce sont les câbles Pour l'alimentation du processeur Le CPU C'est des câbles Qui se positionnent toujours En haut à gauche Et c'est ceux-ci Qui sont parfois Un petit peu compliqués à installer Si vous mettez la carte mère Avec un gros ventirad Vous allez devoir passer votre main Un petit peu à l'arrache Pour aller les brancher Donc moi je les prépare toujours à l'avance Ils sont ici En l'occurrence On en a besoin de deux Sur cette carte mère-ci Parfois vous n'en aurez besoin D'un seul Et donc hop On va déjà les faire passer Ils sortent là Dans les grandes lignes On va dire que c'est les seuls câbles Qu'on a vraiment besoin de préparer Le reste on pourra le faire après Ce qu'on va faire maintenant C'est fixer la carte mère Et là de nouveau Petite chose à préparer Et bien ce sont les entretoises Je vous en parlais avant Les entretoises C'est les pas de vis Qu'on repère juste là Hop On en a en général 9 Sur une carte mère ATX Vous voyez qu'à côté de cette entretoise On a les lettres A, M et I Alors la nomenclature est répétée juste ici Le A va pour ATX Le M pour micro ATX Et le I pour mini ITX Alors à quoi ça correspond ? Ça correspond aux différentes tailles de carte mère Et selon la taille de carte mère Que vous allez avoir Vous allez devoir les déplacer Et parfois en mettre à d'autres endroits Par exemple ici par défaut On a 9 entretoises placées dans tous les slots A Pourquoi ? Parce qu'on est sur une carte mère ATX Qui a 9 trous Et qu'ils ont positionné Exactement à ces endroits là Si jamais vous avez une carte mère plus petite Par exemple une micro ATX Qui est la taille intermédiaire Vous allez devoir utiliser les trous avec le M Donc celle du bas Où il y a simplement A C'est pour les cartes mères plus grandes Il faudra déplacer ces entretoises Pour venir les mettre dans les trous avec un M Et je vais pas vous faire un dessin Mais si votre carte mère est encore plus petite En mini ATX Et bien vous les mettez dans les trous pour les I Ici en vérifiant bien Elles sont toutes bien placées Si jamais vous n'en avez pas assez Ou qu'elles sont pas encore placées Vous les retrouverez à chaque fois Dans le sachet de vis Ou dans la boîte qui a été donnée avec votre boîtier Voilà comme ça vous le savez On va enfin pouvoir passer à l'installation de la carte mère Que je vous recommande vraiment de faire C'est de coucher votre boîtier Mettez-le à plat Ici pour le bien de la vidéo Et pour pouvoir le filmer au mieux Je vais le faire avec le boîtier droit C'est uniquement parce que je suis un professionnel Évitez de reproduire ça à la maison Je récupère donc mon watercooling et ma carte mère Alors le radiateur de watercooling Je vais le poser délicatement dans le boîtier En évitant de l'abîmer On a fait le choix de l'installer avant On peut également le faire après C'est pas très grave Par contre si vous utilisez un ventirad Par pitié mettez-le avant C'est beaucoup plus simple On rapproche donc la carte mère On dépose le watercooling juste à côté délicatement Et on va venir récupérer les vis pour la fixer Je vous ai montré tout à l'heure A quoi ressemblait une vis de M3 En général pour fixer les cartes mères On utilise des vis encore plus petites Qui sont celles-ci A nouveau ça peut différer d'un boîtier à l'autre Mais tout sera repris dans la notice Ne vous inquiétez pas Alors avant de la visser Une chose super importante à faire C'est de vérifier si votre plaque EOShield est déjà installée La plaque EOShield c'est cette plaque-ci Et elle est déjà pré-installée Sur cette carte mère Asus TUF Gaming Parce que c'est une carte mère de bonne facture Sur les cartes mères moins chères Elle sera donnée dans la boîte de votre carte mère Et il faudra la placer à la main Ici à l'arrière du boîtier Avant de fixer votre carte mère Ça a vraiment été une super bonne idée De les mettre directement sur les cartes mères C'est super chiant à mettre à l'arrière du boîtier Après vous pouvez pas vous tromper Il n'y a que deux sens Vous allez voir Il suffit de pousser à l'intérieur Ça peut prendre un peu de temps Il faut être sûr qu'elle est bien mise Mais une fois que c'est fait Ça tiendra bien Moi ce que j'ai à faire C'est simplement à venir ramener la plaque EOShield Droit devant Hop L'enfoncer délicatement J'ai en plus des entretoises légèrement crantées Qui m'aident donc à maintenir la carte mère Autrement je pourrais pas la lâcher comme je le fais là Et vous le voyez Toutes les entretoises se retrouvent exactement en face Des trous de ma carte mère La première vis que je mets toujours C'est celle au milieu C'est un pur plaisir Parce qu'une fois qu'elle est mise Et que tout est en face Hop La carte mère tient Et vous êtes sûr d'avoir tous les trous en face Après Maintenant que la carte mère est fixée Il n'y a plus qu'à brancher les câbles Qu'on avait préparé au préalable Le 24 pin Vous avez vu comme c'est facile Il est juste là On appuie bien des deux côtés En s'assurant qu'il est bien au fond On peut vérifier qu'il est bien mis En regardant la tranche S'il n'y a pas d'écart C'est qu'on est bien Idem pour les deux câbles ici Ils sont aussi préparés On a beaucoup de place On a juste Hop A les mettre Enfoncer les bien Parce qu'il y a un dossier qui ne démarre pas Au premier allumage En général ça peut être un problème de branchement On a également un autre câble Qu'on va pouvoir déjà installer C'est ici Le câble qui sort de la pompe Alors le CPI fan Qui est en général dans une couleur plus claire Va servir à brancher Les ventilateurs du watercooling Mais on peut d'ores et déjà brancher la pompe Sur le port juste à côté Alors il peut s'appeler Là c'est IO pump Mais ça peut également être OPT fan System fan En soi peu importe D'ailleurs c'est du 3 pins Donc c'est pas très important C'est installé Et on va essayer de faire un minimum de câblage Pour que ça ressemble à quelque chose Ce qu'on va faire maintenant C'est fixer le watercooling Sur le dessus du boîtier Alors en réalité Vous pourriez même le mettre à l'avant A l'avant de votre boîtier Veillez bien à ce que les tubes ressortent vers le haut Et jamais vers le bas Parce que le point le plus haut du watercooling Doit toujours être dans le dissipateur Et jamais à l'endroit où se positionne votre pompe Alors c'est vrai qu'aujourd'hui Certaines pompes sont placées dans le dissipateur Mais on va pas compliquer la chose Evidemment ne placez jamais votre watercooling en dessous Mais en général ce qu'on va faire C'est le placer sur le dessus Alors les tubes peuvent ressortir par la gauche Ou par la droite Ça ne fait vraiment aucune différence Par contre si comme ici Vous avez déjà placé vos câbles Et bien mettez-les dans le bon sens Nous ça va être avec les tubes Qui ressortent par la droite On vient donc le positionner par l'intérieur Et en face des grilles d'attache On voit ici qu'on a deux grilles différentes C'est tout simplement Si on avait un watercooling plus large En 140 mm On utiliserait les deux grilles aux extrémités Nous on va utiliser les deux grilles intérieures Vu qu'on est sur deux ventilateurs de 120 mm Alors c'est la seule action Qui à faire tout seul n'est pas évident Parce qu'il faut maintenir le watercooling à une main Et ensuite venir visser avec la seconde Mais en soit si vous aviez couché le boîtier Ce serait déjà un petit peu plus facile Les vis que j'utilise Ont été fournies avec le watercooling Et j'ai également rajouté les rondelles Pour élargir la surface de pression Les deux premières vis à placer en général C'est les deux aux extrémités en diagonale La première par exemple dans ce coin-ci Et la deuxième dans le coin en face Comme ça on est sûr que tous nos trous sont bien alignés Une fois que vous en avez vissé deux Le watercooling tient tout seul Et il n'y a plus qu'à visser Celle qui reste Par contre par pitié mettez les toutes quoi Ça arrive vraiment qu'il y ait des gens Qui ne les mettent pas toutes Et ça ferait un peu mal au cœur Avant de laisser l'honneur à Gauthier D'installer la carte graphique Ce qui est quand même le moment le plus intéressant On va vite fait passer en revue Les différents câbles à installer Alors c'est impossible d'être exhaustif Parce que chaque boîtier a des câbles différents Chaque watercooling a des câbles différents Chaque carte mère a des ports et des slots Et des trucs différents Donc je ne pourrais pas tout vous montrer On va quand même essayer de passer en revue Les câbles qu'on retrouve le plus fréquemment Tout d'abord pour le watercooling Et bien il faut brancher les ventilateurs Et on a souvent deux câbles qui ressortent Alors ça arrive qu'il n'y en ait qu'un seul Mais ici on a donc un câble pour les alimenter Et le second qui sert à contrôler le RGB D'abord pour les câbles d'alimentation Et bien on va utiliser un splitter Donc tout simplement ça va permettre De mettre les deux câbles en une seule sortie Qu'on va aller ensuite brancher en CPU fan Alors ça fait beaucoup d'infos Mais en soi c'est tout simple Il suffit de brancher les deux ventilateurs en un Et de récupérer la sortie unique qu'on a Et de venir la mettre sur le port Que je vous ai montré au préalable Le CPU fan C'est également à cette étape-ci Qu'on va venir brancher les câbles Sortant du boîtier Donc les USB etc Alors un gros câble qu'on ne peut pas rater C'est l'USB 3.0 C'est un gros câble qui se présente comme ceci Avec un petit détrompeur au milieu Donc à nouveau impossible de le rater Ça vient se mettre dans le port USB 3.0 Qui est un gros port Avec aussi la petite encoche pour le détrompeur Là à nouveau rien de bien compliqué Même si c'est un petit peu stressant Il suffit de bien venir le mettre en face Et de l'insérer Hop on sent une fois qu'il est bien placé Passons à l'USB type C Là à nouveau c'est encore une autre connectique On vient le repérer juste ici Le port on a de la chance Est juste au-dessus de l'USB 3.0 Il est en général renforcé comme ça métalliquement Et il suffit à nouveau de venir le mettre en face Et de pousser Hop ils sont installés Un autre port bien caractéristique C'est le HD audio Alors il peut ressembler à un USB Simplement vous voyez Il y a un des pins qui n'est pas rempli Et c'est pas le dernier C'est celui juste avant dernier Il vient se mettre toujours sur le port Le plus à l'extrémité A gauche Et donc il suffit de repérer Quel pin est plein Et de le mettre en face Hop du pin inexistant On appuie Et ça tient Sur ce boîtier-ci Comme il est quand même de dernière génération On avait du USB 3.0 Et type C On n'a pas d'USB 2.0 Si on en avait eu Ils auraient dû se mettre dans des ports Comme celui-là Une autre chose Qu'on n'a pas montré dans ce tutoriel C'est au niveau des HDD Et des SSD 2.5 pouces Ils viennent se brancher en SATA Avec ces prises-là Bien caractéristiques à nouveau On passe maintenant A la dernière étape Et les câbles les plus redoutés C'est le front panel Alors le front panel c'est quoi ? Là on peut le voir C'est le reset switch Et le power switch Donc le bouton reset Et le bouton power En général on les retrouve Au nombre de 4 Alors même 5 on pourrait dire Il y a le HD LED Qui est également en 2 pins Et puis 2 pins qui sont séparés Les power LED avec le plus Et le moins Ici sur ce boîtier On n'a pas de LED à l'avant Donc on a uniquement Le bouton power Et le bouton reset Et là à nouveau Je vous fais apparaître Le petit schéma Sur où les placer exactement En général on les retrouve En bas à droite de la carte mère Mais ça peut différer Donc référez-vous à la notice De votre carte mère Ici on en a que 2 Ça va être super simple Le reset switch Se met toujours en dessous Du power switch Qui se met Hop Juste au-dessus Le HD LED se met lui En bas à gauche Donc à gauche du reset switch Et les PLED Se mettent en haut à gauche À côté du power switch Ici j'essaie de vous montrer La caméra Mais tout est inscrit Juste en dessous Parfois sur cette carte mère Il n'y a pas la place Pour l'indiquer Donc c'est simplement marqué Front panel Ou panel Parfois c'est même pas marqué Et donc là il faut vraiment Se référer au mode de la carte mère Les amis La dernière étape La carte graphique C'est le moment le plus satisfaisant Le moment où on se dit Qu'on a presque fini Et là on a le magnifique modèle De chez Asus La Asus TUF Gaming RTX 4080 C'est l'une des meilleures cartes Sur le marché Honnêtement la 4090 Elle sert quasi à rien Pour du gaming Là on est vraiment sur De la performance Ils font ça bien quand même On reçoit le petit câble L'adaptateur Si jamais vous n'avez pas Une alimentation Avec la connectique Mais nous pour le cas On n'en a pas besoin Elle est énorme Elle est énorme Regardez moi ça On a 3 ventilateurs Pour le refroidissement C'est super important C'est 3 ventilateurs Axio Et aussi on a le Dual BIOS Donc on a un petit switch Justissime Pour mettre en mode performance Ou en mode silencieux Et franchement les gars C'est comme la carte mère On est sur des finitions En acier Avec un carénage en aluminium Et ça c'est vrai Que ça fait la différence N'oubliez pas d'enlever les protections Je peux vous dire que ça arrive Il y a certaines personnes Qui oublient Et quand ça chauffe Ça peut fondre Maintenant ce qu'on va faire C'est la mettre dans le PC Alors c'est à la fois L'étape la plus simple Et à la fois L'étape la plus compliquée Pour certains Je vais m'expliquer pourquoi Alors la première chose à faire C'est localiser L'endroit où la mettre On a si vous voulez Des ports PC Express On appelle ça des ports de cas graphiques Et sur une carte mère On va généralement En avoir deux minimums Alors sur des cartes mère Entrée de gamme On va avoir qu'un seul slot Mais ici on voit Qu'on en a deux Avec la meilleure bande passante Notre slot le plus proche Est ici Et pour pouvoir mettre Notre cas graphique On va devoir enlever Si vous voulez Ces petites plaques métalliques On appelle ça des PCU cover Sur certains modèles On peut avoir trois à quatre slots Ici on voit qu'on en a que deux Et donc on va devoir Enlever que deux Caches métalliques Alors pour le coup Moi j'ai une petite cage à enlever A pivoter Même c'est bien fait Alors c'est là qu'on se dit Mais comment est-ce qu'on enlève Il y a certains boîtiers Où on peut directement Enlever à la main Donc s'il n'y a pas de vis Sur les slots Il suffit tout simplement De les tordre On va devoir enlever deux vis Comme je vous ai dit Alors parfois C'est soit avec des vis Soit on peut le faire à la main Mais ici généralement Ce qu'il faut se dire Le petit tipis de Gauthier de nouveau C'est de garder la plaque du haut Et d'enlever les deux en dessous Donc la deuxième Et la troisième Il est important aussi De bien garder les vis Parce qu'on va devoir les remettre Quand la caraphique est enfoncée Une fois que vous avez enlevé Les deux plaques On va devoir simplement Désloter le port PC Express Il faut savoir ici Que l'encoche est déportée A l'aide d'un bouton Donc c'est super pratique en fait Lorsque vous allez devoir Enlever votre caraphique Au lieu de chipoter Avec votre doigt Un couteau ou quoi Et bien vous avez un petit bouton Alors pour la mettre C'est tout aussi simple Il suffit simplement De prendre votre caraphique Enfin je dis tout aussi simple Mais ça peut faire stresser Parce que ça coûte assez cher Il faut se dire en fait Que la caraphique doit rentrer Perpendiculairement A la carte mère On est d'accord On doit être bien droit A 90 degrés Rentrer déjà Dans le boîtier à gauche Vérifier qu'on est plus ou moins En face sur le côté Ensuite on regarde par le haut On vérifie que le port Est bien dans l'entrée Dans le trou Et une fois qu'on y est Une fois qu'on est en face On voit que ça rend légèrement Donc d'abord on fait Légèrement rentrer la caraphique Et puis On y va En vrai c'est super simple Le plus important dans tout ça C'est d'être en face Ne pas être incliné Parce qu'on Alors on va pas casser notre carte Mais on a des risques de l'abîmer Le plus important C'est vraiment de la rentrer A 90 degrés L'encoche doit bien se fermer Toute seule Donc l'encoche qu'on voit ici La petite languette noire Doit se refermer toute seule Si jamais c'est pas le cas Enlevez-la Refaites la manipulation Et surtout n'allez pas la fermer Avec un tournevis Quoi que ce soit Et enfin n'oubliez surtout pas De mettre les vis Pour soutenir la carte Ce serait dommage Et ça aussi c'est un point très important Alors la petite technique Bon pour filmer c'est compliqué C'est de lever légèrement la carte Pour être en face De venir mettre la première vis Et là on peut lâcher Et mettre la deuxième Et ensuite On referme le cache Et comme pour chaque composant Il faut bien l'alimenter Et donc on n'oublie pas Le petit câble Là aussi c'est super simple Il suffit juste de trouver le sens Alors avec les RTX 4000 Il faut bien faire attention On a tendance à le mettre comme ça Parce qu'on voit une petite encoche Et ben non C'est bien l'encoche qui est juste au dessus Et voilà Notre PC est monté Et prêt à démarrer Le PC Gamer est enfin monté On espère maintenant qu'il s'allume Mathis je te laisse ce plaisir Ça tourne Ça fonctionne C'est allumé C'est RGB Si maintenant votre PC ne s'allume pas Ce qui est possible Si c'est la première fois Que vous montez un PC Ou même la cinquième fois Ça nous arrive aussi N'hésitez pas à revérifier Tous vos branchements Et surtout Surtout le front panel Donc comme a dit Mathis Tout ce qui est power switch etc Ça vient souvent de là Si jamais vous l'avez déjà cassé On a fait une vidéo dédiée Sur comment réparer son PC Exactement Donc on vous le mettra là Une fois que le PC est prêt Vous devez mettre tout ce qui est Windows Driver C'est super important Ici le but de cette vidéo C'est pas d'expliquer tout ça Donc on vous renvoie également vers ces vidéos Comment installer ces drivers Et comment installer Windows On a également réalisé une vidéo Sur comment réaliser un bon câble management Pour votre PC Donc si jamais vous avez envie D'avoir un bon câble management Parce qu'on ne s'est pas concentré là dessus Aujourd'hui N'hésitez pas non plus A aller voir cette vidéo là Et si jamais vous êtes intéressé Par cette configuration Asus TUF Gaming On vous rappelle qu'elle est disponible Sur le site directement FlowUp Vous pouvez l'acheter déjà montée Elle ne vous sera pas envoyée en kit Et avec des ventilateurs en plus Et en plus de ça Comme disait dans l'introduction Vous avez 235€ de cashback Gratuit Même offert A récupérer sur le site d'Asus Donc on vous mettra tous les liens Dans la description Et sachez qu'on augmente En aucun cas notre marge Parce qu'il y a le cashback C'est un cashback Qui est sur une durée Bien entendu limitée Si vous regardez la vidéo En 2025 Il y aura plus de cashback Voilà Mais il y aura peut-être Une nouvelle configuration Avec Asus En tout cas on remercie Asus D'avoir permis de réaliser Ce tutoriel d'aujourd'hui Et on espère sincèrement Que ça vous a plu Et que ça vous a aidé A monter votre test Et n'hésitez pas à vous entraider Dans les commentaires Ou sur notre discord Si jamais vous galérez En tout cas c'était tout pour nous On se retrouve en 2024 A la prochaine